Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Allez, aujourd'hui petite intervention, mais pas des frelons, pas du tout, on va changer un petit peu. On va faire un truc plutôt space, un peu physique. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer tout ça. Allez, on va rentrer. Pas de baratin, mon pote. Alors ici, on est dans un silo, un silo à farine. Vous voyez, il y en a deux. Il y a le premier, qui est assez grand quand même. Donc c'est un stockage de farine. Et le deuxième. Mais celui-là, on ne va pas y toucher, il est déjà fait. En fait, je vais traiter l'intérieur. Parce qu'il faut savoir, ici, c'est un bâtiment industriel. Donc ils font du pain, des gâteaux, tout ça, pour d'autres boulangeries, ou pour des écoles. Il n'y a pas de magasin où on vient acheter le pain ici, c'est vraiment industriel. Donc ils sont là pour fabriquer du pain et tout ça, donc ils ont besoin de beaucoup de farine. Au lieu d'acheter des sacs et stocker ça, ils ont des silos. Donc ils font livrer la farine là-dedans. Et quand c'est vide, c'est là où j'interviens. Parce qu'il faut faire une désinsectisation contre le papillon de farine, les sylvains, les charançons. Parce qu'il faut savoir que là-dedans, au bout d'un moment, la farine va un peu pourrir. Et du coup, ça va créer des insectes. Donc avant de la re-remplir, il faut la nettoyer et faire une petite désinsectisation. Donc vous allez voir, c'est quand même assez physique. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ici, ça c'est la trappe où je vais devoir rentrer, frotter à l'intérieur, mettre le produit. Ça va être chaud, sachant qu'il fait à peu près 32 degrés d'eau. Ce que je vais faire, ce que je vais me préparer, et je vais vous montrer tout ça. Peut-être qu'il y a un charançois-là. Tu peux servir, hein ? Un charançois-là, un charançois-là. Le pédal va être démonter. Le pédal va être démonter. C'est parti ! Bon, voilà les démonteries à l'intérieur. J'espère que les images vont être belles. Je ne sais pas si vous voyez les petits papillons, là. Il faut savoir que quand c'est plein, la farine, elle reste en haut et ça crée des petits blocs. Et du coup, vous avez de la farine. Vous avez des papillons de farine, vous pouvez avoir des charançois, vous pouvez avoir des sylvains. Donc là, il faut tout faire tomber. Vous voyez, tous ces blocs, vous voyez, tous ces blocs, là, ça reste. La farine, elle part par-dessous et elle est ramenée dans le laboratoire. Tout ça, à force de laisser, ça peut pourrir et ça crée beaucoup d'insectes. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il est vide, il faut faire une désinsectisation. Et on va nettoyer l'intérieur des filtres, parce qu'elle a besoin aussi pour faire sortir l'air. C'est l'air qu'il peut y avoir dans le local, dans le silo plutôt. On va faire ça à chaque bloc. On va faire ça à chaque bloc. On va faire ça à chaque bloc. Vous voyez, Dédé, ça reste un travail assez physique. Je suis un peu mieux ici l'autre Les fourmis de loin, ce sont des sylvains C'est un insecte séparail qui vient de la farine et tout ça Donc ça se multiplie si on laisse la farine sans l'utiliser ou elle s'accouverte On va en avoir chez vous tout ça Mais là quand on est dans un silo qui s'est quand même multiplié Et que le silo ça se vide pas tous les jours C'est pour ça que c'était très très important de faire un gros entretien Dès que le silo est vide Donc là je vais repasser tout ce qu'il y a là-bas Mettre tout ça dans des sacs Et après je fais la désinsectisation Je vous retrouve à de suite C'est chaud la patate Bon voilà le délé Bon voilà l'intervention est finie à l'intérieur Bon excusez-moi je suis un peu essoufflé Il fait très 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 chaud Donc je vais m'attaquer à la désinsectisation Avec un produit spray, un produit alimentaire C'est à dire qu'on a le droit d'arroser un endroit où il y aura de l'aliment C'est un produit spray Donc je vais utiliser le nébulisateur Et depuis la trappe je vais pouvoir envoyer le produit Allez c'est parti ! Bon voilà la vidéo se termine Regardez-moi cet état Je ne me vois pas mais je dois avoir une belle tête quand même Je suis cuit Dire que j'ai trois nids de frelons à faire juste après Trois nids de frelons encore On va passer à la maison On va se doucher Et on va faire les trois nids Bon j'espère que ce type de vidéo vous a plu C'était une intervention que je ne fais pas souvent Donc je n'ai pas toujours l'occasion de filmer Vous savez très bien que chez certains clients Il faut quand même que je demande l'autorisation Donc j'espère que ce petit traitement vous a plu Et je vous dis à très bientôt les deux D'aher ! Oui D'aher ! Oh 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 D'aher ! D'aher ! D'aher ! T'aher ! Sous-titrage FR ?